Effectivement, pour avancer sur notre sujet, le thème de cette deuxième table ronde est celui de s'interroger sur le point de savoir s'il existe des alternatives au CDI et s'il y a des nouvelles formes de collaboration. Alors, on observe, en effet, qu'il y a des nouveaux défis à relever. Lors de la première table ronde, on a parlé du télétravail. On a entendu également que les salariés peuvent également avoir la volonté, vous disiez, maître Lemoine, d'avoir des CDD, tout simplement. Et, en fait, on se rend compte qu'il y a des nouvelles organisations du travail. Alors, pour cette troisième table ronde, effectivement, il s'agit de réfléchir à des nouvelles constructions juridiques. Le dépassement, notamment, du CDI, on en a là un petit peu plus loin, dépasser les différentes constructions juridiques et peut-être innover, et surtout, en commençant par prendre acte des mutations qui se sont rapides, qui ont eu lieu. Et donc, pour ce faire et commencer, eh bien, le témoignage, donc, de Jean-Marc Coué, président de la Britannique Férise, et que je remercie particulièrement parce qu'il a bien voulu prendre de son temps d'un calendrier extrêmement chargé pour participer à notre atelier. Merci infiniment. Et donc, à vous, président. Oui, alors, Corinne a un peu entamé le propos, puisque quelque part, c'est vrai que le métier du transport maritime est en très, très forte évolution. Très vraisemblablement, il y a deux phénomènes concernant Britannique Férise. Cette très forte évolution, c'est d'abord le Brexit, puisque c'est complètement notre marché, le transmanche, et également, très vraisemblablement, la suite ou, je dirais, la queue de serpent de la crise Covid, la crise sanitaire mondiale. À savoir que le transport maritime, c'est donc 90% de ce qui vous entoure dans la pièce où vous êtes et dans la pièce où je suis, a été, à un moment ou à un autre, transporté par la mer. Autrement dit, transporté et les marchandises, on fait beaucoup de communication sur les poids lourds, parce qu'ils sont à proximité de nous-mêmes. On fait beaucoup de communication sur l'aviation, parce que ça reste toujours impressionnant. Et quelquefois, on se pose la question de savoir comment est-ce que, justement, cette masse peut arriver à voler dans les airs. Mais en tout cas, le transport des marchandises, c'est tout d'abord, et de manière très, très significative, en pourcentage, tout d'abord, les bateaux. Et donc, ces deux phénomènes, un qui est européen et l'autre qui est mondial, ont créé, je dirais, une espèce d'une rupture, un séisme important, puisque, à un moment donné, dans toute la chaîne logistique, il y a eu une interruption, soit une interruption de fabrication, soit une interruption de transport. Et puis, quand on compile toutes les masses qui sont transportées, évidemment, lorsqu'on met cette masse en redémarrage d'activité, à des périodes différentes, il se trouve qu'on crée d'énormes impacts sur les chaînes logistiques. Autrement dit, ce qui est aujourd'hui ce qui se passe dans le transport maritime, c'est une congestion qui n'est pas due à une congestion par les bateaux, qui est due à une congestion portuaire. Les ports ont été construits de manière à recevoir et à faire partir des flux de marchandises sur des volumes anticipés, mais ils n'avaient jamais été anticipés dans les ports, qu'à un moment ou un autre, il n'y aurait rien, et quelques mois après, il y aurait tout, et on ne sait pas traiter le tout. Résultat des courses, vous avez un nombre important de bateaux qui sont en attente dans les ports, à savoir leur date de déchargement, quelles que soient les marchandises, quels que soient les types de bateaux, et ensuite, vous avez donc tous les bateaux qui étaient, je dirais, ce qu'on appelle au mouillage. Il y a dans les 60 000 bateaux marchands du monde, un certain nombre qui en permanence restent en mouillage, et bien ça n'est plus le cas. Il n'y a plus de bateaux en mouillage, autrement dit, les bateaux qui permettaient d'écréter les pics de demande de transport sont tous en service, et donc ces pics ne sont plus en capacité d'être décrétés par des bateaux disponibles. Résultat des courses, Corinne l'a dit, le marché de l'emploi dans le shipping est dans une telle situation que, quelles que soient, j'ai envie de dire, les nationalités ou les pavillons des bateaux, on est en train de révolutionner le monde du salarié maritime, pour la simple demande de raison qu'il n'y a absolument pas de chômage, bien au contraire, on constate aujourd'hui, que ce soit dans la pêche ou dans la marine marchande, en fait, des salariés qui débarquent sans avoir aucune qualification, s'ils n'aient en compétence et étaient en accord sur le fait qu'ils vont naviguer sur un bateau sans trop savoir d'ailleurs comment ça marche. Alors évidemment, ils ont des respects, comment dire, un minimum de respect sur les obligations médicales et sur les obligations de compétence en matière de sûreté et de sécurité, mais à part ça, je dirais que tout le monde est un peu embarqué. Alors, ceci est vrai, notamment pour tout ce qui est donc transport de marchandises. Là, pour le coup, il y a un sinistre, c'est au niveau des bateaux à passagers, alors pas les nôtres, Corinne vous a expliqué la situation de recrutement dans l'entreprise britannique terrible, mais c'est sur le monde de la croisière, mais très essentiellement sur une population qui est asiatique, à savoir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le pays qui fournit le plus de marins au monde, c'est les Philippines, et pour le coup, c'est donc les bateaux de croisière qui emploient beaucoup de philippins dans les étages inférieurs des navires, c'est-à-dire au cuisine et au couchage et à l'empôtient et au nettoyage, sont aujourd'hui donc des gens qui finalement ne sont pas des marins reconnus pour faire du transport de marchandises, ils n'ont pas cette formation, ce sont des gens qui finalement pourraient très bien se retrouver dans un hôtel à terre, mais donc ces gens-là, par contre, ne sont aujourd'hui pas employés, ils sont retournés chez eux, ce qui crée d'énormes difficultés pour certains états asiatiques, et notamment au Philippine, puisque ces gens-là n'ont absolument aucune couverture en matière de chômage, aucune couverture en matière de santé, ni aucune couverture en matière de retraite, autrement dit, comme ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de salaire. Donc, ils n'ont pas de recrutement. Donc, voilà un peu la situation décrite chez nous. À l'intérieur de ça, vous avez un acteur assez particulier en France qui est le Britannique Périsse, le Britannique Périsse, Corinne l'a également décrit, où en fait, nous, les salariés, dans la très grande masse, ont un contrat de travail fourni par la société de Britannique Périsse, il y a deux parties signataires, l'employeur et l'employé, et c'est vrai que l'on constate depuis maintenant quelques mois quelque chose qui n'était pas du tout... C'est plutôt calqué à ce que Mme Pellet a dit pour Périsse, à savoir des gens qui étaient plutôt à faire carrière chez nous. On a aujourd'hui ce qu'on appelle une érosion de départ volontaire, parce que, très vraisemblablement, nos salariés sont compétents, et j'en suis absolument convaincu, c'est le Britannique Périsse en l'est, et donc, étant compétents, quand ils trouvent ailleurs, enfin, quand ils cherchent ailleurs, ils n'ont pas trop de mal à faire valoir leurs compétences, que ce soit à terre. Je prends par exemple un matelot chez nous, c'est quelqu'un qui va faire, certes, il est soit au pont ou à la machine, mais il fera aussi bien de la menuiserie, que du soudage, que de l'entretien, que de la peinture. Autrement dit, vous voyez tout de suite que chez un artisan, ça fonctionne. Donc, quelque part, d'autres métiers qui sont en très forte évolution avec une pression sur l'emploi, sont aussi en train de, peut-être, consommer une partie de nos effectifs. Ce n'est pas forcément réjouissant, mais quelque part, j'ai envie de dire que, à partir du moment où la situation globale de l'emploi ne se dégradera, c'est plutôt mieux pour l'entreprise France en général. C'est là, peut-être, que c'est la difficulté que l'on retrouve en tant qu'employeur et qui est une incompréhension. Donc, c'est aussi, quelque part, un appel aux autorités. C'est qu'en fait, les employeurs sont en train de se piquer ou de se recycler ou de se passer les uns aux autres les salariés qui, finalement, ont des compétences et des valeurs et qui sont en capacité d'être assez rapidement opérationnels dans un emploi. Mais, puisque tout à l'heure, Claire, comment dire, tu as posé la question de la situation de l'emploi, Corinne, pour le coup, ne s'est pas beaucoup étalé, la situation de l'emploi, c'est qu'en fait, les gens qui avaient un contrat de travail hier ont très vraisemblablement un contrat de travail aujourd'hui. Peut-être pas dans la même entreprise, peut-être pas tout à fait dans le même métier. mais, par contre, il reste un socle, un pourcentage de personnes qui sont exclues du marché de l'emploi, soit volontairement, soit involontairement, par manque de compétences ou pas, mais en tout cas, on n'arrive pas, finalement, à remettre ces salariés. Et l'exemple que Mme Pelé a dit tout de suite, c'est en effet les entreprises intérim, en fait, qui étaient basées un peu, qui se basaient sur ce vivier d'emploi de jeunes qui pouvaient quitter l'école, qui n'avaient pas forcément vu leur situation future de manière à prévoir long time, eh bien, couraient dans les maisons d'intérim et, ma foi, si tant est qu'ils avaient des qualités, ils avaient la capacité de, comment dire, de trouver assez rapidement un emploi, en sachant que, pour les entreprises privées, l'intérim, c'est quand même assez coûteux, donc ce n'est pas forcément, mais ça peut être un supply à un moment donné. Et l'ombre, on n'a plus. Pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ce vivier, je dirais un peu, qui représente 4-5% de la population active, on est en capacité, les entreprises et les pouvoirs publics, à potentiellement faire diminuer ce volume qu'on n'arrive pas, véritablement, à mettre dans le schéma du travail, à longue durée. Or, moi, ce qui, je reste, je suis d'une population où la valeur travail est, je dirais, la valeur avec la famille, qui est la valeur la plus constructive de la vie d'un homme ou une femme, c'est la population agricole. Et, en tout cas, j'ai un petit peu, quand même, l'impression que, dans notre société, lorsqu'on doit se lever le matin pour aller embaucher à tel ou tel endroit, ça peut être du télétravail, et ça pose un contraint que la communauté, eh bien, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas forcément, comment dire, être sous le captage des gens qui vont vous faire consommer plus que de raisons de tout produit, que ce soit des chaînes télévision payantes, de la consommation alimentaire, potentiellement autre chose, alcool et autres addictions. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu pour moi, il est là, c'est de faire en sorte que les jeunes qui sortent de l'école aillent très rapidement sur le marché de l'emploi, parce que, quelque part, c'est un des gages ou un des moyens qui nous permettra de faire diminuer cet pourcentage de population que, finalement, tout le monde abandonne un peu, parce qu'il faut être aussi clair et clairvoyant et honnête en tant qu'employeur. C'est vrai que ces personnes qui ont potentiellement été dans l'inaction emploi depuis un certain temps, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ont potentiellement susé à vouloir les remettre dans le marché de l'emploi. Donc, voilà un peu mon témoignage sur le fait que nous, on a un bouleversement important. Notre métier est un métier saisonnier, Corinne l'a dit. Le monde du tourisme, le monde de l'accueil du touriste s'est vidé, pour utiliser un mot fort, de ses salariés. La situation de Britannique n'est pas différente de celle de beaucoup d'hôtels, de beaucoup de restaurants de saison, l'hôtel Le Plein Air, l'hôtellerie Le Plein Air, qui également connaît un sinistre. On sait aujourd'hui, par exemple, d'après nos relations avec des endroits comme Atou France ou, comment dire, Corinne a cité la compagnie d'Alpes. On a un vrai sujet déjà sur la reprise d'activité dans, comment dire, les stations de ski à retrouver tout le personnel qu'ils avaient saisonniers et qui s'en portaient. Alors, c'est vrai que dernier point que je rajouterai en tant que témoin dans le, comment dire, le panel qui doit nous aider à réfléchir, c'est qu'il y a aussi, et il ne faut pas le nier, un problème de pouvoir d'achat. Et le problème de pouvoir d'achat, il est dû à quoi ? Il est dû au fait que, dans notre métier, en tout cas, on est crise sur crise. On a connu la crise de 2008, on a réussi à s'en sortir à partir de 2012. nous avons fait, allez, deux, trois années assez heureuses, assez fastes, et puis, on est tout de suite rentrés dans la crise du Brexit pour ensuite entamer la crise que personne n'avait venu, qui est bien plus importante, avec un saïsme énorme qui est donc la crise sanitaire du auquel. Et, évidemment, dans cette situation, l'employeur que nous sommes, nous sommes extrêmement rougoureux pour, comment dire, mettre en place des outils de résilience et également des outils nous permettant de permettre à l'entreprise de continuer à, comment dire, faire valoir ses engagements. Alors, la situation de pouvoir d'achat m'amène à arriver à dire que, finalement, c'est une des raisons du témoignage de madame qui participait à la première table ronde que je n'ai pas retenue, non, mais qui disait que, oui, en effet, on a du mal à avoir des gens qui, potentiellement, justement, préfèrent le CDI à quelquefois, refusent le CDI, et préfèrent le CDI. C'est logique. C'est parce qu'en CDI, tout leur est payé en cash, autant les jours de congé que les jours faibles. Et résultat des courses, ça fait partie de leur rémunération et de pouvoir d'achat. Et la suite, c'est quoi ? C'est potentiellement une période sans emploi, mais s'ils ont travaillé suffisamment, donc une période couverte par les acédiques. Résultat des courses, ils regardent le niveau pouvoir d'achat avant pérennité de leur vie au travail. Donc, tous ces enjeux-là m'ont fait amener, et c'est pour ça que lorsque Claire et Sophie m'ont souhaité, m'ont sollicité pour participer en tant que employeur de société d'accès de chair, évidemment, j'ai assez rapidement émarché parce qu'il y a des enjeux que je ne connaissais pas parce que la plupart d'entre eux sont issus de crises qui étaient postérieures à ma décision. Mais en tout cas, on a pas mal d'enjeux en face de nous parce que je pense aussi que même si on ne fait qu'en parler aujourd'hui, l'objectif national de vouloir réindustrialiser en partie du pays va amener des concurrences sur l'emploi et je pense même qu'il n'y a pas forcément les formations totalement adéquates. C'est vrai que nous autres, nous avons travaillé dans notre plan de relance sur la polyvalence de l'alternance. Ce n'est pas quelque chose qui fait sourire très rapidement ou qui amène une adhésion totale très rapidement. Or, c'est une des clés de la réussite. Et puis, on a aussi quelque part à nous de nous révolutionner et c'est un petit peu ce qu'on va faire avec nos nouveaux investissements, révolutionner un peu la manière dont les gens nous perçoivent et faire en sorte que les valeurs que j'ai souhaité mettre en avant avec le directoire de l'Université, à savoir le renouvellement de notre flotte avec des objectifs environnementaux et sanitaires, fassent aussi quelque part adhérer potentiellement les jeunes à venir nous rejoindre au sein de Britannique pour le futur. Je terminerai en disant un mot sur le télétravail. Il est évident, monsieur, que, comme vous l'avez dit, il y a un moment d'avant et un moment d'après. Ceci étant, dans une entreprise comme la nôtre, on va avoir une vraie difficulté parce que le marin ne peut pas s'exercer de manière télétravaillée et ce sera vrai pour une potentialité pour laisser l'endroit. Et là, on va avoir une vraie difficulté parce qu'on aura une population de salariés, la globalité dans l'entreprise, mais nous allons créer un certain clivage ou du moins, dans l'esprit de certains, on pourra arriver à créer ces clivages et pour le coup où ils ne travaillent pas parce qu'ils ne viennent pas travailler. C'est quand même la formule qui, au terme, peut être utilisée par certains et certains, en tout cas, dont on sera en capacité chez les clivages de faire en sorte que la très, très grande majorité des personnels que soient sedentaires viennent au travail, au bureau et, comme je l'ai dit tout à l'heure, je considère aussi, en tant que contraire, même si c'est un peu vieux jeu, que finalement, se lever le matin pour prendre son véhicule ou les transports en commun pour aller plus haut. Ça fait partie, quelque part, d'un bon étagement de l'esprit à terme, même si on est un peu plus fatigué à l'époque. Donc, pas mal d'enjeux, en tout cas, et les experts qui nous entourent devront, de moi, en tant que, ils arrivent potentiellement à nous apporter des réponses en matière juridique, en matière d'évolution de contrat, en matière de de l'esprit, qui est donc, comment arriver à apporter des solutions à la révolution qu'il va y avoir très certainement après ces différentes crimes, ces différentes révolutions que l'on a connues et que l'on a été en matière de de l'esprit rapide. en tout cas, le télétravail et d'autres mesures qui ont été prises par le gouvernement dans l'urgence dans l'état de l'entrée sanitaire, montrent que, finalement, quand on y est, quand on est convaincu, alors que pour le coup, c'était plutôt obligé, on est incapable de prendre des régimes réglementaires ou des lois nous permettant d'évoluer rapidement. Donc, ça aussi, c'est à mettre quelque part dans l'évidence de ce qui nous attend. On ne pourra pas venir nous dire que, vous savez, il faut un certain temps, on l'a fait avec des textes de loi et des projets de loi de finances rectificatives qui tombaient tous les trois mois. Donc, aujourd'hui, l'utilisateur et les élus ne peuvent pas, en tout cas, dire que ce n'est pas possible. Voilà. Je ne sais pas si c'était concrètement ce que vous attendiez, mais voilà, en tout cas, un peu ce que je peux dire. Merci infiniment, Président. J'aurais juste, si vous avez encore cinq minutes, une petite question complémentaire. Oui ? C'est bon ? Vous répondez ? Oui, oui. D'accord. Une petite question complémentaire. Merci infiniment pour nous avoir brossé ce tableau et d'avoir donné votre temps avec le bon sens de Roscoff. et la question est la suivante pour aller un petit peu sur le terrain juridique parce que vous venez de terminer sur un appel du pied au législateur aussi. en faisant court, en essayant de faire court entre les cas, qu'est-ce que vous verriez comme étant dans le foisonnement des règles qui s'apposent à vous compte tenu vis-à-vis des salariés de tous les statuts que vous êtes obligés qui sont imbriqués et que vous êtes obligés de mettre en œuvre ensemble et parfois d'ailleurs de manière contradictoire de telle sorte que vous pouvez vous trouver toujours en situation quelque part un peu illégale parce qu'il est impossible de faire tout fonctionner en même temps. Donc, qu'est-ce que vous, vous verriez dans un rêve comme devant être réformé, ajusté, amélioré, huilé ? Alors, Daniel, la question est large. Je vais simplement dire ce que j'ai déjà dit. j'ai déjà dit en fait la difficulté d'une entreprise comme Britannia Ferris et là je concentre vraiment sur la société Britannia Ferris et pas sur le shipping en général, c'est que si vous prenez le transport routier, si on prend les métiers du transport, le transport routier, j'ai envie de dire les transporteurs, les sociétés de transport routier sont protégées par le parc européen des routes. Les transporteurs aériens sont protégés par le parc aérien européen. Les transports ferroviaires sont protégés par, je dirais, l'accès au réseau européen. Or, si je prends l'exemple concret, Britannia Ferris, si tant est que mes actionnaires, si tant est que je proposais ce genre, comment dire, de stratégie à mes actionnaires et qu'ils l'acceptaient, Britannia Ferris ne pourrait pas, ne peut pas aller faire le métier qu'il fait en Chine. Par contre, la Chine peut très bien le faire entre Roscoff et Primus. Un armateur chinois avec des marins chinois. C'est ça, les conditions de vie aujourd'hui d'un opérateur régional comme Britannia Ferris, même si nous sommes internationaux, nous sommes sur une région du monde et une région de l'Europe en matière d'activités maritimes. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, et c'est le message que j'ai lancé à l'exécutif dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, c'est que, quelque part, l'Europe, aujourd'hui, si son objectif est sa réindustrialisation, c'est partie, c'est aussi, j'ai entendu le chef de l'État parler de plus de souveraineté, j'espère qu'on n'imagine pas une réindustrialisation et plus de souveraineté avec une non-protection des outils de transport maritime avec ce que j'ai dit, 90% des marchandises à mont et à mal sont transportées par bateau. Autrement dit, à quoi servirait une souveraineté ou une industrialisation plus forte sur le territoire de l'Union européenne si nous confions le transport des matières premières et des matières manufacturées à des armateurs qui n'ont absolument rien à voir avec le territoire européen. Donc, où, je le concentre, où au territoire français ? Est-ce que la France a l'objectif d'une souveraineté nationale sans un shipping suffisamment fort ? Je connais la réponse. Enfin, la réponse vue du président de l'Union européenne, la réponse est non, ça n'est pas possible. Donc, il faut un shipping fort. Donc, quelque part, je transforme l'essai parce qu'on doit passer par des régimes européens nous concernant au minimum, autrement, on est régi par l'OMI, l'Organisation mondiale du shipping, l'International du shipping, mais ça peut le faire par niveau européen. Je voudrais aussi, dans l'avenir, voir l'Union européenne protéger ses armements et protéger les salariés de ses armements. Parce que, quelque part, ce que vous a dit Cricoride tout à l'heure, évidemment, le droit social français que le britannique est appris à 90% sur sa flotte, juste un navire qui n'est pas soumis à ce régime, eh bien, j'ai envie de dire, tout le monde sait très bien que ce soit au niveau du shipping mais même du terrestre, que c'est un des droits sociaux qui est le plus protecteur du salarié et donc, quelque part, qui est le plus exigeant pour l'employeur. Très concrètement, quand vous avez d'autres solutions, eh bien, vous choisissez des solutions plus simples et moins rigoureuses. Donc, un message, c'est celui-là et j'ai eu l'occasion de le dire également assez régulièrement lorsque j'étais présent dans le France avec les objectifs, celui qui est ici en part toujours puisque j'ai démarré avec eux, sans bon, moi, je suis toujours là, c'est que, très concrètement, si on regarde en plus les métiers du maritime, ils sont par définition en périphérie, donc la France a une périphérie la plus importante avec l'Italie et l'Espagne d'Europe. Donc, quelque part, cette périphérie maritime, si on ne l'organise pas trop mal, elle évite ces concentrations de populations qui nous créent plus de nuisances que de bien et puis, comment dire, et comment dire, et en même temps, ces concentrations de populations ou du moins ces activités des populations maritimes qui sont quand même dans des cadres de vie qui sont un peu différents de ce qu'on peut connaître au bord de grandes agglomérations. Donc, voilà ce que je peux te répondre, Daniel, assez rapidement sur ce point-là, même si, comment dire, même si, évidemment, peut-être que c'est un doux rêve, mais je ne vois pas pourquoi, en tout cas, les entreprises de transport maritime européennes n'auraient pas une protection de leurs activités par le biais du territoire maritime européen. En tout cas, l'Union européenne, lorsqu'elle veut prendre des dispositions environnementales aux seuls armateurs ou aux seules eaux européennes, elles savent le faire. Oui, et peut-être aussi, nous sommes-nous aussi, avec cette question, dans un environnement de discrimination, de concurrence. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tous les cas, ça pourrait être un angle d'attaque. Voilà, ça pourrait être un angle d'attaque sur ce sujet-là. Merci infiniment, président, merci infiniment, Jean-Marc. Tout de suite, je vais donner la parole. Merci à vous et puis bonne continuation. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, Nicolas, je te donne la parole pour enclencher vers un volaire plus technique. Voilà, on va peut-être être un petit peu plus technique, mais doucement, parce qu'il faut conclure raisonnablement. Évidemment, on a avec nous le professeur Laurence Finlanger de l'Université de Caen, qui dirige également le BGCE, collègues voisins et amis de Caen, donc le diplôme de jolis conseils d'entreprise. Et donc, c'est aussi l'occasion de finir avec une note, de s'interroger sur une note un peu technique peut-être, mais une des questions que je voulais vous poser, c'était le droit à ses propres contraintes. Alors, on a parlé avec David Monroe, on a parlé un petit peu de contraintes parfois économiques, politiques, sanitaires, mais le droit à lui-même ses propres contraintes avec une certaine forme de hiérarchie des normes, qui fait que parfois entre le domaine des possibles et plus ou moins possible à l'image d'un législateur, on se souvient de dans les années 2000, des contrats, nouvelle embauche, première embauche, des contrats durés indéterminés qui devaient être plus souples dans les premiers mois, les premières années d'application, et puis finalement, qui se sont trouvés contraires à une convention internationale protégeant le travail, et donc au final, qui se sont fait petit à petit retoquer en vertu des droits fondamentaux quand on y revient, pas forcément sur les droits fondamentaux individuels. Et donc, une première question peut-être que vous pourriez poser, c'est si on avait l'ambition un jour politique de créer un régime qui ne serait pas forcément contraire au CDI, mais qui pourrait l'accompagner pour les cas qui sont à la marge de le CDI, qui ne pourrait pas totalement répondre à un besoin, que ce soit du salarié ou de l'employeur ou du travailleur de manière générale, parce que ça pourrait être en dehors du travail, est-ce qu'on a une réglementation ou quelque chose, des droits fondamentaux ou quoi que ce soit qui pourraient gêner ce statut ou est-ce que le champ des possibles est aussi vaste que l'horizon quand on regarde l'horizon ? C'est un défi quand même le défi est quand même assez élevé à relever. Alors, il y a plusieurs limites qui vont relever du droit international ou du droit communautaire. Alors, il y a des points communs. Ce n'est pas l'objectif de retracer en fait forcément toutes les sources. Il y a une première en fait limite qui apparaît dans les textes. C'est que les textes visent à encourager le recours au CDI et le recours à une relation durable. Donc, et lutter contre les formes de précarité. Ça fait partie des objectifs et d'un certain nombre de conventions internationales ou communautaires. Et donc, je pense que ce même si on imagine une autre relation, il faut maintenir de toute façon le CDI qui répond, on l'a bien vu, parmi toutes les interventions à un besoin et qu'il faut essayer de lutter contre la précarité tout en essayant, donc en permettant justement une inscription dans la durée en fait de la relation, même si ça ne correspond pas forcément toujours à certains besoins particuliers. Il faut donc avoir cette diversité tout en luttant en fait contre cette précarité. Alors, la deuxième limite, c'est toutes les règles relatives à la rupture. Donc, effectivement, il y a eu déjà beaucoup de contentieux, les barrains de Macron en compartiment aussi, il y a toutes ces règles. Pour la convention notamment 158 de l'OIT mais aussi la Charte sociale européenne, il faut un motif valable, il faut à chaque fois autoriser le contrôle du juge et une réparation adéquate, satisfaisante, en cas de rupture injustifiée. Alors, la proposition en fait qu'on pourrait faire, ça serait d'envisager en fait une liste des motifs qui pourraient être pré-déterminés, qui pourraient justifier en fait la rupture. Alors, à la différence du CDD qui entraîne la rupture automatique au moment de la réalisation en fait de cet événement, on pourrait imaginer qu'au lieu de fixer une durée déterminée, on fixe en fait un objet déterminé, une mission particulière à réaliser. Ça pourrait être par exemple le remplacement d'un salarié, ça pourrait être une fonction particulière à occuper parce qu'on a un accroissement ou qu'on a un poste particulier qui est nécessaire pour monter un projet par exemple. Ça pourrait correspondre au mode projet en fait que les entreprises utilisent de plus en plus et ce n'est pas finalement la réalisation, enfin l'arrivée du terme qui mettrait terme au contrat mais le fait que la réalisation de l'objet pourrait justifier en fait la rupture du contrat et pas une rupture automatique qui pourrait permettre en fait en cas où l'objet se modifie ou que le salarié effectivement est compétent mais qui pourrait en fait sa mission est terminée mais on veut le garder, ça répond à votre besoin, qui pourrait en fait être conservé quitte à changer en fait son poste donc à modifier en fait son poste. Donc on pourrait envisager une liste en fait de ces motifs, la réalisation de l'objet étant un motif prédéterminé mais qui serait pour éviter en fait cette inconventionnalité un motif qui serait présumé valable et qui pourrait permettre en fait un contrôle du juge a posteriori et de renverser en fait la prévention. Alors ça existe déjà pour le CDI. Pour le CDI on a dans les réformes qui visent à sécuriser la rupture du CDI on a mis en place des présomptions de cause réelle et sérieuse. On pourrait avoir exactement le même dispositif pour le CDI donc dire voilà on a un objet qui pourrait justifier la cause de la rupture le salarié ne veut pas forcément continuer il n'y a pas forcément de poste à pouvoir il n'y a pas forcément de reclassement potentiel on rend le contrat il y a un motif a priori légitim et on pourrait éventuellement contester en remettant en cause par exemple la légalité du motif il faut chercher si par exemple il n'y a pas une discrimination derrière ou il n'y a pas une fraude un abus donc ça pourrait maintenir ça pourrait maintenir l'existence d'un contrôle derrière le motif et fixer et fixer une indemnisation adéquate alors pour barème Macron il me semble moi que le barème c'est une bonne idée d'avoir un barème mais peut-être que les montants d'indemnisation ne sont pas suffisants ils ne réparent pas suffisamment finalement le préjudice par les salariés parce que dans les barèmes de la convicatisation c'est une appréciation in abstracto et donc on ne tient pas compte de la situation inconcrètement de chacun des salariés donc peut-être que c'est la question non pas de l'existence du barème mais du contenu du barème qui peut poser problème et qui pourrait en fait parce que réparation adéquate je ne veux pas dire réparation intégrale du préjudice il y a une nuance quand même qui est assez importante dans ces conventions et je pense qu'on pourrait réfléchir en fait à améliorer peut-être aussi l'indemnisation alors la troisième limite que je vois qui est le droit à un procès équitable parce que même si on veut sécuriser la relation on ne peut pas nier le droit à un procès équitable à un salarié et donc il faut pouvoir maintenir la possibilité pour que le salarié puisse saisir le juge pour contester éventuellement sa rupture se pose aussi on peut sécuriser aussi la rupture le fait de prévoir des délais de prescription qui soient compatibles avec une certaine sécurité juridique pour l'employeur mais qui ne soient pas trop courts non plus pour priver le droit du salarié à ce droit à un procès équitable quatrième limite que je vois c'est l'égalité de traitement il faut absolument maintenir une égalité de traitement entre les droits des salariés tant sur le plan individuel que sur le plan collectif quel que soit leur statut en entreprise ça ça fait partie en fait des acquis du droit international et je pense qu'on ne peut pas remettre en cause cette égalité de traitement en fonction de cette idée cinquième limite c'est aussi le fait et ça a été dit quelque part dans toutes les interventions la liberté de travailler et donc qui dit liberté de travailler dit liberté de choisir sur mon coin de choisir aussi le fait de changer d'entreprise d'avoir une mobilité et je pense notamment à la jurisprudence qui a eu lieu au niveau de la Cour européenne des Ois-de-Lande sur les clauses de dédié formation qui ont un intérêt en fait pour répondre aux besoins de formation des salariés qu'on pourrait très bien envisager dans des CDD avant d'être qui sont des conditions où les clauses de dédié formation elles ne doivent pas en fait empêcher le salarié par le montant en fait qui doit être remboursé de retrouver un emploi ça ne doit pas le bloquer en fait dans cette recherche donc même si on donne un certain nombre de garanties même si on essaie de sécuriser en fait la rupture on doit ménager aussi cette liberté de travail et je pense qu'elle ne peut pas être unie et on l'a vu en fait il y en a qui veulent un CDDI il y en a qui veulent un CDI donc je pense qu'il y a cette idée à poser et puis la sixième limite ça a été dit à la fin par le président de Britannia c'est effectivement les règles d'attente à la concurrence et je pense qu'on ne peut pas l'oublier alors j'avais pas vu aussi loin la concurrence au niveau international je n'avais pas été jusque là je m'étais posé la question même au sein même des secteurs d'activité il y a des risques mais au niveau international évidemment mais en termes de branches déjà au sein des secteurs d'activité il faut éviter le dumping social et donc je pense que la négociation au niveau des branches doit jouer un rôle important pour éviter ces atteintes à la situation donc ça c'est les principales limites que j'avais lu mais je vais peut-être faire mes propositions j'avais réfléchi à quelques propositions alors j'avais envisagé deux pistes en fait ça répond à des problèmes qui ont été donnés tout à l'heure donc c'est de permettre justement la mise en place d'un contrat à objet déterminé non pas à durée déterminée je pense que cette notion durée elle n'a pas vocation en fait elle est plus source de contentieux et de problèmes par le renouvellement par la succession on ne sait jamais quand est-ce que ça va durer en fait combien de temps va durer la prestation de la mission un salarié qu'absent est-ce qui va prolonger son absence la croissance temporaire c'est quoi temporaire c'est trop pour moi c'est très difficile en fait à déterminer par avance et donc le fait de préciser avec une grande liberté contractuelle la mission qui est députée l'objet à réaliser permet de lever tous ces problèmes en fait de requalification parce que la sanction c'est la requalification derrière alors en fait on a un paradoxe parce que le CDD on nous dit en fait qu'il ne doit pas pouvoir un emploi permanent mais en même temps on doit limiter dans le même temps contre la précarité donc on a fait un paradoxe dans les textes et peut-être que cette condition devrait peut-être sauter et dire c'est un objet précis qui doit être qui doit être réalisé et avec une grande liberté dans les objets et ne pas avoir un liste des cas de recours hyper ciblé avec des cas en fait qui sont difficiles parfois vous l'avez bien expliqué à caractériser donc je pense que ça ça peut être une nouvelle idée et également donc je vous disais sur la réalisation de l'objet qui pourrait être un terme en fait un contraint ou pas une cause de rupture mais pas de terme automatique avec peut-être une procédure de rupture en fait de ce contrat peut-être pour proposer aux salariés une forme de replacement en fait est-ce qu'on modifie l'objet est-ce qu'on prolonge on transforme en CDI est-ce qu'on propose une formation pour le former à d'autres postes de l'entreprise est-ce qu'on prévoit aussi une forme de suspension aussi du contrat avec une mise à disponibilité vous restez disponible pour une éventuelle mission mais je pense que dans ce cas-là il faut prévoir une contrepartie financière à cette mise à disponibilité parce que ça remet en cause sa liberté de travailler donc ça pourrait être une idée d'une nouvelle forme de reclassement une suspension du contrat avec plus ou moins une mise à disponibilité une forme d'astreinte en fait en quelque sorte qui pourrait être de nouvelles idées et en cas de rupture évidemment une indemnisation et éventuellement une priorité de réembauchage qui est prévue pour le CDI mais qui n'est pas du tout prévue pour les contrats précaires donc pourquoi ne pas instaurer cette priorité de réembauchage ça répondra à vos besoins j'ai formé mon salarié il est compétent et puis j'ai pas de poste maintenant mais j'en aurai peut-être un dans six mois est-ce que la priorité de réembauchage ne pourrait pas être prévue pour ces salariés donc on les forme il y a une certaine durabilité avec des périodes en fait l'intermittence en fait entre ces fonctions et lui pourrait quitter son CDI pour aller rejoindre le CDI en priorité de réembauchage en sachant qu'il a déjà été formé alors évidemment donc ça c'était le premier contrat qui pourrait être donc revu en fait ça ne serait pas un CDI mais un contrat objet déterminé et également je pense qu'il y a un autre type de contrat qu'il faut absolument revoir qui concerne en fait lorsque le salarié est embauché mais pour exercer sa prestation non pas au profit de l'employeur mais au profit d'un tiers et ça je pense que c'est de plus en plus dans l'air de temps le problème c'est qu'on a des risques aujourd'hui juridiques importants on a le problème de la requalification vis-à-vis en fait du bénéficiaire de la prestation on a des risques également en matière de droits pénales puisqu'on a un risque de prêts de main-d'oeuvre élicite et de délire de marchandage donc on a quand même des risques juridiques qui sont lourds et on a prévu un certain nombre alors on a cité le portage mais il y a les groupements d'employeurs aussi qui existent il y a l'intérêt une des formes principales mais qui est calquée en réalité sur le CDD donc on retrouve les mêmes problèmes de qualification et de l'objet de la durée donc on pourrait aussi avoir un objet à cette mission avec moi il me semble quelque chose qui n'est absolument enfin qui est très peu prévu finalement sauf dans l'intérim c'est de prévoir qui exerce le pouvoir de direction pendant cette année et est-ce qu'il y a ou pas un transfert du pouvoir de direction aux bénéficiaires de la prestation et ça je pense que ça manque en fait dans les dispositions du code du travail et qu'il faut absolument le prévoir alors peut-être qu'on peut prévoir contractuellement en fait et on le fait mais on l'essaye de le faire mais je pense en fait que ça doit être centralisé et que ça doit être comment dire sécurisé pour éviter tout ce contentieux et permettre en fait de savoir alors c'est un intérêt pour éviter le contentieux et c'est un intérêt aussi pour savoir qui doit respecter les obligations qui est débiteur et qui engage sa responsabilité en cas par exemple de manquement à l'obligation de sécurité donc pour moi en fait c'est pas suffisamment précis dans le code du travail sur ce contrat de mise à disposition et je pense qu'on peut peut-être unifier ou harmoniser ces différentes hypothèses d'un contrat de mise à disposition plus général c'est un impensé de l'article de travail la relation à trois c'est pas vraiment c'est un peu structuré un peu bon gré mal gré mais il manque en fait on y a compris des hypothèses au fur et à mesure donc à chaque fois c'est comme un peu cédulé on a fait des réponses ponctuelles pour répondre à des besoins ponctuels mais sans vision d'ensemble et pourtant les problématiques en fait elles sont les mêmes à chaque fois c'est qui exerce ce pouvoir de direction qui est responsable en cas d'activant du travail c'est des questions qui devraient être harmonies ça pourrait aussi savoir on a le vantage salarial ça en fait partie le groupe d'employeur ça en fait partie et on pourrait prévoir aussi je pense qu'il faut prévoir de manière aussi plus réfléchie les périodes d'intermittence entre les fonctions et est-ce qu'on paie ces périodes d'intermittence est-ce qu'on prévoit une mise à disponibilité ou à disposition pour ces salariés au profit des différents utilisateurs qui peuvent être clients d'entreprise qui peuvent être membres dans un groupement d'employeurs donc je pense que ça c'est peut-être à réfléchir de manière plus large un autre outil qu'on fait de l'éducation en cas potentiellement ça peut résoudre plus facilement le problème des contrats précaires justement parce que c'est comme ça que certains les appellent justement il ne faut pas les encourager finalement s'ils sont quelque part ils sont regroupés avec un pôle de mission ça devient beaucoup moins précaire pour eux exactement parce que l'enjeu sur le contrat précaire c'est un peu la protection sociale parce que la deuxième question un peu on a anticipé c'est que même si on renforce un peu le droit du travail et qu'on essaye de dévouer d'un côté finalement il y a toute une partie de l'emploi ou en tout cas de fonction qui était autrefois employée sous forme de subordination mais qui semble un petit peu déborder à côté du droit du travail alors pour combien de temps on ne sait pas parce qu'il va y avoir une réaction derrière et elle a commencé à arriver en justice et il y a tout ce qui va être salarié de plateforme on l'a vu avec les OPC les taxis etc puis le numérique renforce un petit peu plus la gestion algorithmique même voire décisionnaire de l'employeur qui est transformé par un algorithme l'employeur devient parce qu'une machine c'est pas ça justement on dit ce n'est pas un employeur non surtout pas du coup par rapport à cette on a un double mouvement du droit on a un côté où ils sont à côté du droit du travail et on a eu récemment une réaction de la commission européenne en dessous on a dit finalement moi une partie de ces personnes-là je veux qu'elles soient présumées salariées alors c'est vraiment une présomption tout à l'heure c'est vraiment le jeu du droit c'est un jeu du chai de la preuve entre le fond et la preuve quelque part on présumerait de l'objet de l'objet on présumerait ici pour la commission européenne que l'objet de l'objet ça serait si le projet de directive était adopté ça serait de présumer tout un contrat de travail sur un certain nombre de critères vous savez est-ce qu'il n'y a pas finalement à côté des efforts pour essayer de rendre plus attractif certains concours il y a aussi tout un effort pour essayer de rapatrier vers le droit du travail tout un certain nombre d'activités alors que d'autres pays ou d'autres pensées étaient plutôt de les maintenir dans une relation indépendance tout en leur offrant un primat ou un embryon de protection sociale est-ce que finalement on doit passer par le droit du travail pour avoir la protection sociale ou est-ce qu'on peut envisager la protection d'une espèce de protection sociale commune à des personnes qui sont en situation de dépendance économique ou de dépendance algorithmique pour prendre un peu ce vocabulaire numérique alors en fait cette discussion elle existe depuis 1945 dès 1945 on a mis en place la sécurité sociale on s'est posé la question de savoir si c'était un caractère universel ou si au contraire on devait en fait le réserver qu'un certain statut et notamment les salariés c'est le choix qui a été fait en 1945 mais pour une raison en fait qui est qui se comprend en fait le salarié le salarié sous la dépendance la subordination vous l'avez rappelé dans votre introduction de l'employeur et c'est l'employeur qui supporte les risques c'est donc lui qui assume tous les risques et lorsque le risque en fait se produit on met en place une protection sociale qui vient couvrir ce risque l'indépendance c'est pas du tout en fait ce schéma puisque c'est lui qui décide en toute autonomie de la façon dont il travaille mais la contrepartie c'est que c'est lui qui assume les risques et donc la protection sociale elle n'a pas lieu d'être puisqu'il a pris un risque en toute connaissance de cause au départ alors donc cet enjeu explique pourquoi on a deux statuts différents dans les conventions internationales on a aussi le même questionnement savoir si on doit avoir un université ou pas alors on avait déjà eu des réformes c'est pas ça s'est fait de manière très progressive aussi bien sur le plan institutionnel et matérielle depuis un certain nombre d'années je note quand même que la Cour de cassation elle a considéré que cette différence de traitement n'était pas une atteinte à la Cour européenne des droits d'homme et à la Convention européenne des soldats des droits d'homme parce que les États justement ont cette marge de manœuvre dans la façon de concevoir leur protection sociale alors l'idée c'est que ce rapprochement permet d'avoir des droits à peu près similaires donc ça ça permet effectivement d'avoir une certaine égalité de traitement et ça permet aussi de résoudre à mon avis un problème qui a été soulevé à cette occasion qui est la mobilité des fonctions entre des statuts différents j'ai été indépendant je deviens un salarié je redeviens indépendant et puis peut-être que le marché de profession libéral et puis peut-être qu'un trèche de fonctionnaire peu importe en fait mais effectivement le fait d'avoir des statuts différents fait qu'on perd sa protection sociale ça a été dit avec Émilie ça qui en fait le but c'est de conserver aussi une partie de ses droits alors qu'on a parfois cotisé et on va se retrouver sans rien notamment à la retraite parce qu'on aura cotisé sur des statuts différents alors l'allocation chômage par exemple elle a été étendue aux travailleurs indépendants alors de manière très restrictive et à mon avis pour le coup trop restrictive dans la première mouture il fallait un dépôt de bilan redressement judiciaire et liquidation judiciaire et là dans le projet de loi la première discussion dans la dernière mouture j'ai vu 10 janvier 2022 il faut donc une cessation totale et définitive d'une activité une activité qui est non économiquement viable la difficulté c'est que si jamais on a une entreprise individuelle qui subit une intempérie d'une inondation son entreprise elle était économiquement viable mais elle a été détruite en fait par une inondation et là il ne pourra pas rentrer dans le bénéfice de cette allocation et à mon avis c'est trop restrictif il faut ouvrir en fait ce droit il y a des pays la Belgique offre en fait le droit à des allocations chômage selon des critères en fait définis donc des calamités naturelles en font partie et ils ont aussi prévu en fait un certain nombre de mois sur une période comme là c'est dans le projet donc pour permettre d'éviter les abus se pose aussi éventuellement la question de l'activité partielle puisqu'ils ne sont pas pris en charge dans l'activité partielle il n'y a que les salariés donc pourtant eux aussi ils peuvent avoir des belles activités c'est fait deux ans qu'on a dû prendre on a l'expérience directe et qu'on a dû prendre en charge parce que ça lui coûte tellement cher de voir l'économie c'est cool alors en fait il me semble qu'on ne peut pas avoir quand même un rapprochement total on doit forcément adapter et tout de même il y a des différences parce qu'il y a deux aspects je pense dans la protection de l'empête sociale il y a l'aspect assurer un minimum de ressources en fait à ces personnes en complément du enfin en remplacement plutôt de leur revenu d'activité qui a disparu qui fait un risque en particulier mais il faut aussi penser au fait que ces entrepreneurs individuels ils gèrent une entreprise et qu'il y a donc des charges en fait à pouvoir assurer et la pandémie en fait on le voit là ils prennent en charge une partie en fait des chiffres fixe et c'est pour ça par exemple que le congé maternité même s'il a été allumé en partie sur les salariés il y a le versement d'une allocation profétaire du repos maternel qui permet de prendre en compte en fait ces charges donc en fait on ne peut pas calquer totalement en fait sur le régime des salariés et n'est pas du tout pris en compte évidemment le problème de la poursuite de l'activité comme en fait un entrepreneur individuel ou une malade ne peut pas faire tenir en fait ça en son entreprise et ça ce n'est pas du tout pris en compte en fait dans le régime en fait de protection sociale deuxième exemple c'est les accidents du travail qui pour l'instant ne sont pas pris en charge c'est une grosse différence avec les salariés c'est la différence qui reste majeure alors là aussi je pense que peut-être que tout peut-être différencié parce qu'on a le régime de la faute inexcusable en droit du travail qui permet de compléter l'indemnisation du salarié mais là un entrepreneur individuel à qui à tout point la faute inexcusable est-ce que c'est au partenaire qui aurait donné des ordres ou des injonctions en son plateforme par exemple qui donne des injonctions algorithmes qui peuvent mettre en danger le comment dire le prestataire le travailleur ou qui met à disposition des GPS adaptés à la voiture pour des chauffeurs à vélo ou qui mettent en danger finalement le livreur à vélo est-ce qu'on ne pourrait pas aussi rechercher cette faute inexcusable à la condition qu'on trouve un donneur d'ordre en tête ou un partenaire qui donne des injonctions sinon cette fonction n'a pas vocation en fait à l'indemnisation et dans les accidents du travail on retrouve la même difficulté de comment financer les charges en fait de l'entreprise c'est toujours la même difficulté en fait qui apparaît aussi bien pour songer maternité ou quoi alors comment faire est-ce qu'on n'a pas d'autre piste alors aujourd'hui on a des assurances privées qui viennent compléter des acteurs potentiels ici qui complètent les besoins alors l'avantage c'est que ça peut répondre effectivement aux besoins concrets en fait de chaque entreprise individuelle ça c'est une piste évidemment intéressante et puis ça peut faire jouer la concurrence aussi en fonction des acteurs donc on peut avoir une réponse qui est très ciblée alors peut-être qu'il faut les développer davantage notamment pour les auto-entrepreneurs qui ont une petite conscience que c'est peut-être des découvertes dans certaines découvertes peut-être que la pandémie sera peut-être une incitation à l'avenir peut-être 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 se réaliser voilà peut-être ça va être un facteur de déclenchement et puis peut-être aussi qu'on peut prévoir des régimes optionnels à la sécurité sociale c'est-à-dire donner la possibilité aux entrepreneurs individuels d'être couverts aussi en termes des accidents du travail par exemple avec peut-être des niveaux de prise en charge peut-être progressif on peut peut-être aussi au lieu de dire que le régime de sécurité sociale est obligatoire on peut peut-être aussi l'ouvrir de manière optionnelle pour répondre à des besoins de ces entrepreneurs individuels et je pense que de toute façon c'est l'intégralité du statut en fait des entrepreneurs individuels qui doit être prudé c'est pas que la protection sociale c'est aussi leur statut patrimonial c'est aussi leur statut personnel et je pense qu'il va falloir en fait avoir une protection plus globale ça c'est un peu l'ambition entre les mots et les actes c'est ça il y a l'administration qui est passée par là il y a quelques conditions supplémentaires qui ont été rajoutées et par rapport à la proposition de directive ça vous surprend un peu ce retour de la présomption alors la commission avait un petit peu donné le fond de sa pensée mais le fait de finalement de partir sur l'idée d'une présomption de salariat et donc ça fait revenir le CDI étant le nombre de normal de la relation de travail c'est une présomption de CDI en réalité c'est pas une question qu'on fera sur quelques missions ou quelques utilisations c'est quelque chose qui peut paraître notamment par rapport à certains autres projets qui ont été fait avec l'administration c'était plutôt parti sur alors on a déjà eu un premier pas avec l'espèce de représentation sociale on va dire de ces travailleurs indépendants dans le cadre de l'organisation d'autres pays étaient plutôt partis sur une tentative par un pays mais c'est vraiment pour dire plutôt sur un statut un peu indépendant voilà ce retour un peu du contrat de travail par la fenêtre par avoir été construit tout un business model où il est exclu par la porte est-ce que c'est quelque chose de la cour de cassation le florent c'est ça avant l'Europe on a déjà chez nous la cour de cassation parce qu'il y a déjà les arrêtés qui nous disent et bien on considérait qu'ils étaient ça je ne les ai pas remontionnés mais c'est vrai mais alors avec quand même une différence pour moi de conception quand même on est nous dans une présomption de non salariat c'est quand même le principe ils sont immatriculés au RCS c'est une présomption de non salariat donc ça veut dire qu'il faut prouver qu'ils sont dans variable subordination et dans les arrêts justement TechEasy ils ont fait en compte la surveillance numérique et dans l'arrêt Uber un critère qui est intéressant qui est l'intégration dans un service sur la réalité mais ce n'est pas n'importe quel c'est une plateforme numérique donc c'est un service totalement digitalisé et virtuel donc c'est des critères qui sont adaptés finalement dans ces arrêts et ça n'entraîne pas automatiquement la requalification il y a un autre arrêt du 15 décembre 2021 qui a refusé la requalification pour les travailleurs du clic ils font des enquêtes en fait pour des plateformes pour savoir en fait si les commerces donnent bien des affichages quelles sont les habitudes de consommation etc ils ont refusé la requalification donc ce n'est pas systématique en fait là la différence alors pourquoi pourquoi on veut justement cette requalification parce qu'il y a deux enjeux en fait il faut comprendre ça il y a deux enjeux donner un certain nombre de droits à une protection qu'ils n'ont pas en tant qu'indépendants parce qu'on est dans le système du coup pour rien soit vous êtes salarié vous avez tous les droits j'exagère un peu et vous êtes indépendant vous n'avez pas les droits donc en passant par la requalification on donne en fait ces droits alors le législateur a répondu en partie en accordant un certain nombre de droits dans la loi travail à tous et la loi l'homme qui a aussi accordé un certain nombre de droits sauf que dans la loi l'homme il y a deux limites c'est que ça ne concerne que certains travailleurs de plateforme ceux qui s'occupent de la livraison de conduire en fait de chauffeur de BTC et surtout c'est la plateforme en fait de sa propre volonté qui établit ses droits et qui a tout à l'homme une liberté totale en fait d'accorder les droits qu'elle s'ouvre elle est obligée de le faire par le lien d'une charte donc pour moi c'est peut-être pas suffisant et cette inégalité de droits qui a été quand même par le droit qui a été validé par le Conseil constitutionnel à mon avis elle va avoir du mal à se pérenniser dans la mesure où l'ubérisation de la société va concerner tous les secteurs et je ne vois pas comment on peut limiter les droits qu'à certains secteurs d'activité et le deuxième enjeu c'est évidemment donc le paiement des cotisations c'est pour ça que ça fait des redressements mais aussi l'action en concurrence déloyale et là il y a un arrêt qui vient d'arriver du 12 janvier 2022 de la chambre commerciale qui vient d'indiquer que les manquements non seulement au droit du travail mais aussi au droit de la franceau et du droit des transports donc notamment la maraude tout ce qui concerne la maraude pouvaient être des agissements illicites de nature à conférer un avantage concurrentiel donc on y est en fait évidemment évidemment et ça devait arriver en fait ce contentieux donc ça y est on y est donc le droit communautaire lui il fait l'inverse il pose une présomption en fait de salarié alors avec un avantage parce que ça concerne cette fois-ci toutes les plateformes qui fournissent un service commercial donc le champ d'application donc évidemment on accorde les droits et évidemment on paye les cotisations sociales et on évite l'avantage le concurrentiel tout autant alors on ne pourra pas avoir les deux présomptions en droit français ce n'est pas possible parce qu'on ne va pas savoir qui va apporter la charge de l'art il va falloir en fait qu'on transpose la directive et que donc on abandonne ça pose la question de la présomption dans le code de commerce ça va falloir qu'on résolve cette difficulté et la deuxième je ne suis pas sûre que pour autant ça égute tout le contentieux alors j'ai deux en fait deux interrogations parce que en fait la question que je me pose c'est est-ce que les critères qui sont posés ne sont pas trop larges parce qu'en fait c'est deux critères sur une série et je pense qu'on peut facilement rentrer dans ces deux critères notamment la dépendance économique qui est un des critères on en revient parce que en fait pourquoi c'est la plateforme qui fixe les tarifs parce que c'est les clients de la plateforme ce n'est pas les clients en fait du chauffeur donc c'est la plateforme qui a ses coûts et elle fixe en fait ses tarifs en fonction de ses coûts elle n'en a rien à faire en fait des coûts du travailleur donc c'est elle qui fixe en fait ses tarifs et donc la dépendance économique elle va toujours être là en fait donc ce point déjà sur la mise des 5 à mon avis il y en a déjà un qui va être facilement donc on risque en fait de tomber complètement dans le régime du salariat et de réunir finalement toute l'économie de ces quatre points donc ça c'est à mon avis la limite de cette chose-là et deuxième je me demandais si les plateformes ne mettraient pas des clauses auditives dans leur contrat pour dire vous avez votre économie et qu'en fait on retrouve finalement notamment la gestion par algorithme et que finalement il n'y a aucun droit s'ils sont totalement indépendants parce qu'on ne résout pas le problème de la protection des indépendants en fait il n'y a que la gestion par algorithme il y a quelques avancées mais on ne donne pas de droit finalement à ces travailleurs indépendants quand ils sont réellement indépendants donc pour moi il faut donner un certain statut aussi bien en protection sociale qu'à un certain nombre de droits minimum en termes d'obligations de sécurité par exemple il ne faut pas comment on peut échapper à cette obligation de sécurité mais en termes de régénération minimale par exemple on pourrait très bien envisager parce que là ils sont payés pour l'instant à la course et qu'ils soient payés aussi en cas de mise à disposition de la plateforme sans forcément répondre à une demande ça pourrait rééquilibrer les finances autant qu'ils sont connectés autant qu'ils sont connectés même s'ils ne reçoivent pas de course ils sont à la disposition en fait donc ils répondent à un besoin parce que la plateforme elle dit voilà j'ai besoin d'autant de livreurs à cette période pendant les repas de midi à je crois de 11h30 à 15h donc à ce moment-là j'ai besoin de beaucoup de chauffeurs donc si elle met elle demande en fait qu'ils soient connectés à ce moment-là ils ont en fait ils devraient avoir une rencontre de partie financière qui permettraient de rééquilibrer aussi rendre un service alors si on considère que chacun a une activité indépendante c'est-à-dire que si les livreurs sont vraiment des entrepreneurs indépendants il y a une réalité pour moi c'est que la plateforme a une activité économique qui n'est pas la même que le livreur le livreur n'a qu'une activité de transport alors que la plateforme a une activité c'est un autre service donc en fait il y a peut-être quelque chose à creuser sur la dissociation d'activités et pour le coup si redevenaient des salariés ce seraient des salariés pour telle fonction et ça n'empêche pas que la plateforme en elle-même a une activité pour moi dissociée de celle des livreurs c'est pas la même c'est pas la même activité et donc si on considère qu'ils sont indépendants pour le coup ils devraient être rattachés à je ne sais pas quel statut qu'il y a celui qui est relatif à l'activité et c'est quoi c'est le transport c'est le transport c'est le transport oui et non parce que quand on voit les conventions collectives de branches la question se pose aussi en fait le britannique ils ont bien vu qu'ils avaient une diversité alors je connais le domaine maritime donc les dispositions spécifiques aux droits maritimes mais normalement c'est l'activité principale effectivement de l'entreprise qui compte donc on pourrait imaginer aussi des conventions du branche sur l'activité en fait des placants en fait on pourrait aussi avoir une harmonisation oui soit est-ce que c'est le même marché du coup on voit la bouche voilà absolument et d'autant qu'évidemment l'ubérisation va arriver pour tout et pour le coup on doit s'intégrer je pense qu'est-ce qu'est l'activité de la réforme avec les responsabilités qui vont avec à dissocier des activités et donc des responsabilités de chacun de ceux qui alimentent parfois oui je raisonne évidemment en ferme économique et de marché mais je me suis déjà posé cette question-là pour d'autres alors là dans la réforme c'est le marché en fait des chauffeurs avec les tc par rapport à la totale justement c'est ça c'est ça alors même si dans la réforme il n'y a pas la notion de marché non mais parce que c'était pas parce que c'était pas sous cet angle-là c'est de la responsabilité des victuels qui est invoquée mais effectivement c'est la question du marché pertinent dans le derrière absolument et pour moi on n'est pas sur les mêmes sur les mêmes activités donc à voir après à voir après comment c'est construit mais si le livreur est salarié du coup cette activité-là va rentrer dans l'activité de l'entreprise principale et donc ça modifierait le marché en revanche c'est exactement la même chose si vous voulez pour le fabricant qui intègre ou pas la distribution de son produit les fabricants qui intègrent la distribution de son produit c'est une seule et même entreprise ou c'est un droit de la concurrence les salariés ou mandataires en revanche si vous avez un distributeur indépendant le distributeur indépendant lui son activité est extrêmement commerciale alors qu'en amont vous allez avoir le travail c'est une question oui qu'il faudrait le poser et alors la présomption de salarié elle pose enfin une dernière question c'est que vous l'avez dit il y en a qui ne veulent pas être salarié il y en a qui quand même ne veulent pas être salarié ils veulent être indépendants donc je pense en fait qu'il faut conserver notre présomption enfin moi je serais plutôt par contre de préserver notre présomption de salarié et en accordant un minimum de droit aux travailleurs indépendants pour éviter les abus parce qu'on se retrouve quand même avec des situations qui sont presque des formes d'esclavage moderne comme ça le contrôle c'est le contrôle véritable de cette forme par des agents qui signeraient un soutien de travail ou par des syndicats qui sont une organisation un peu collective en dehors de sa question de métier c'est autorisé maintenant dans la loi voilà je suis d'accord avec les travailleurs indépendants parce qu'ils recherchent un minimum de sécurité professionnelle et cette sécurité professionnelle elle passe par la juste rémunération des services qu'ils offrent et puis aussi l'attribution d'un revenu de remplacement en termes d'activité parce que la protection sociale on peut l'acheter pour les travailleurs indépendants tout à fait on peut avoir la protection sociale même niveau que la sécurité sociale la protection sociale des travailleurs indépendants elle existe par contre le revenu de remplacement en cas de perte d'activité ça elle n'existe pas cette garantie il faut trouver un système qui offre pour cette sécurité professionnelle sans passer par le contrat de travail qui ne se dit pas tout le monde il faut réfléchir c'est peut-être un contrat de prestation de prestation en fait qui ne devait être réglementé en donnant un certain nombre de droits et il pourrait aussi graduer les obligations du partenaire en fonction des ordres et des directives qu'il donne s'il fournit c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure l'obligation de sécurité s'il fournit le matériel en fait au livreur il faut qu'il y ait l'obligation de sécurité du matériel en fait qui est fourni un GPS adapté au boulot par exemple donc en fonction en fait du contenu de cette prestation on peut avoir des obligations en fait graduées ouais qui est un combré et une autonomie plus ou moins large et du coup des contrats sont contractuels mais je pense que le droit des contrats de toute façon ne suffira pas pour résoudre les difficultés modifier le code B dans le sport ou le règlement P2B je pense que ça ne suffit pas pour donner un statut en fait à ses travailleurs parce qu'on ne protège pas la personne du travailleur nous et moi finalement tôt alors je ne sais pas si quand ça une attention soutenue pendant trois heures est-ce qu'il y aurait des réactions parmi celle de ceux qui sont restés avec nous ça peut venir effectivement je regarde au loin je regarde dans le vague pour le virtuel pour répondre à madame le professeur surtout sur le CDB il existe oui c'est un peu le contrat de mission effectivement qui existe déjà dans le cadre du travail mais il est difficile d'application parce qu'il faut un accord de branche ou un accord de télé et ça ne correspond pas à l'activité normale mais il y avait déjà cette réflexion il y avait déjà cette réflexion dans le cadre du travail il y avait quand même on voit la volonté du législateur de chercher cette notion de je suis engagé pour faire une prestation une mission particulière mais le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de raisonnement c'est un peu défaussé c'est un peu la tendance aussi actuelle en se proposant sur les branches c'est à la branche de définir ce qu'elle a envie de faire dans son secteur alors moi je pense que ça devrait être autorisé dans tous les secteurs et après la branche elle pourrait prévoir par exemple le contenu d'obligation de réplacement par exemple ou elle pourrait préciser par exemple les causes de rupture anticipée aussi parce qu'il faut envisager la rupture anticipée en cas de faute grave du salarié on ne va pas garder un salarié pour faire une faute grave donc elle pourrait avoir une réglementation en fait de ce contrat mais subordonner je suis d'accord avec vous subordonner l'existence de ce contrat à un accord de branche en plus c'est tendu on semble ça me semble trop restrictif et que vous pouvez quand même le faire par rapport d'entreprise mais la législation est très fermée trop fermée trop fermée parce que je peux le faire quand même en interne sans avoir besoin de la branche mais là j'ai vraiment le champ des possibles et la cédulité ça ne correspond plus forcément à ce dont ont besoin les entreprises je pense parce que même dans le CVD on avait déjà un objet parfois particulier remplacer un salaire de vaccins c'est déjà un objet on l'a déjà quelque part mais en supprimant le droit communautaire en plus l'autorise la directive communautaire qui réglemente le CVD ne fixe pas forcément tout à fait donc elle autorise en fait tout à fait cette disposition et les contrats mis à disposition ils sont plutôt entouragés par l'Union Européenne aussi donc il y a plutôt une volonté dans ce sens temporaire c'est pas forcément durable ça peut être sécurisé aussi pour faire une telle mission qui prend le tel objet donc cet objet d'un coup c'est aussi la sécurité et je rebondis sur ce que vous avez dit aussi sur le CVD pour une fois c'était un carcan qu'on ne pouvait pas le rompre avant en fait le terme mais effectivement sauf les cas l'immunitativement et l'immunitaire ils sont tellement respectifs qu'on ne peut pas faire grand chose même en cas de dépôt de bilan en fait le redressement judiciaire même par exemple le CVD alors on va virer les CDI avec autorisation du juge commissaire mais le CVD on ne peut pas ou alors il faut verser les salaires restants du donc là il y a quand même je pense qu'il y a un souci en fait dans la rupture du CVD je partage exactement tu mets de la tête tout à l'heure donc j'étais d'accord est-ce que on ne voit pas trop de réactions je vous propose peut-être de demander à Damien de venir pour un petit point conclusif intense mais bref parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et on vous remercie encore donc restez encore un petit peu avec nous pour ces dernières minutes conclusives et qui seront sans doute le point de départ ensuite d'autres événements à venir de la chaîne